... Bonjour, veuillez laisser votre message après le bip. Martin, très touché par ce qui t'arrive, c'est la famille Rennes qui est blessée avec toi aujourd'hui. Bon rétablissement, on t'attend très vite sur les terrains. Martin, tout le peuple rouge et noir atteint ton retour et te soutient dans cette épreuve. Courage Martin, rétablis-toi bien, on est tous impatients de te revoir en feu au Roison Park. Salut Martin, je te souhaite un très bon rétablissement et j'ai hâte de te revoir jouer aux Fléchettes après tes buts au Roison Park. Voilà, je t'embrasse. Salut Martin, je voulais te souhaiter un bon rétablissement et j'espère que ça va aller pour toi en ce moment compliqué. Allez, grosse force à toi Martin. Bonjour Martin, sache que tu vas énormément nous manquer, que ce soit sur le plan football ou sur le plan humain, t'es un super mec. On te souhaite un bon rétablissement Martin, où tu es, nous serons toujours là. Salut Martin, je te souhaite un très très bon rétablissement, que tu reviennes le plus vite possible, on t'aime, on est tous avec toi. Moi, ce que je peux leur dire, c'est déjà merci, parce que j'ai d'ailleurs créé un compte Twitter, notamment pour ressentir aussi ce soutien des supporters. Même si j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux en général, et leur dire que je vais revenir en forme, et forcément le plus rapidement possible, même si le plus important c'est d'être bien. C'est le deuxième match après la reprise, c'est le premier match à la maison, belle ambiance, belle affiche, t'arrives comment dans ce match-là ? Très confiant, tout était réuni pour passer une belle fête, une belle soirée. D'ailleurs, ça a très bien commencé. Comme d'habitude, on a mis de l'intensité en début de match, on a ouvert le score, j'ai ouvert le score très tôt dans le match, ce qui nous a mis dans de bonnes dispositions pour le reste du match. Et après, malheureusement, cet accident qui m'a stoppé dans ma progression. On voit la douleur immédiate, quoi, tu sais tout de suite. Ouais, en fait, j'ai un souvenir de... comme une corde très tendue qui lâche tout simplement. Et c'est une douleur que j'avais jamais connue auparavant. Donc je me dis, sur le moment, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, je regarde tout de suite mon genou, c'est le réflexe que j'ai eu. Et je vois qu'il est devenu un peu bleu, violet. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. C'est à quel moment qu'on réalise qu'on reprend ses esprits ? C'est dans le vestiaire ? C'est encore plus tard ? Ouais, après, j'ai repris mes esprits un peu plus quand je suis sorti sur Sivière. J'ai entendu les supporters m'applaudir. Et forcément, mes coéquipés qui sont venus tout de suite à la mi-temps, me demandaient comment ça allait. Le doc qui regarde mon genou. Donc, ouais. C'est quasiment la blessure la plus redoutée du footballeur, celle-ci ? Ouais, je pense qu'on peut demander à n'importe quel footballeur. C'est la pire blessure pour un joueur. Surtout que c'est une zone qui est très demandée pour les appuis, la course. Donc, ouais. C'est l'une des pires, du moins. Après, j'espère que j'en connaîtrai pas de autre. Mais je pense que c'est la pire. Quand on se retrouve là, seul dans le vestiaire, on sait que ça sent pas bon. La première pensée, elle se tourne vers quoi ? Moi, ma première pensée, c'était de rassurer mes proches. Forcément, j'ai demandé mon téléphone tout de suite pour leur donner des nouvelles. Parce que forcément, je pense qu'au vu des cris qui pouvaient être choquants pour certaines personnes. J'imagine même pas pour mes proches. Donc, j'ai essayé de rassurer au maximum mes proches, leur dire que ça va, j'ai retrouvé mes esprits. Que je vais faire des images pour savoir la gravité de la blessure. Et que ça allait quoi. Et moi, c'était ma pensée première. Juste avant le moment où je me blesse, j'ai souvenir que déjà, j'ai été refusé ma deuxième but. Hors jeu, c'était pas grand chose. Qui aurait pu aussi changer le cours du match. La semaine d'avant, on avait perdu à Reims. Et on se devait à domicile de montrer un autre visage. Ça passe par des gestes défensifs, de l'intensité dans les duels. Et même si moi, sur cette action qui paraît anodine, il n'y a pas forcément de danger pour nous. J'ai essayé de récupérer le ballon. C'est vrai qu'après réflexion, je me dis, est-ce que j'aurais dû y aller ? Est-ce que j'aurais dû faire différemment ? Pourquoi pas mettre le bras au lieu de mettre la jambe ? Mais bon, ça sert à rien de se rejouer la scène parce que là, c'est derrière moi maintenant. Le plus dur, ça a été le lendemain quand j'ai fait des examens pour connaître un peu plus en détail ce que j'avais. Après, ça a été très vite vers l'opération. Je vous ai partagé quelques photos du post-opératoire. Il y a quand même un choc quand on voit son genou, on s'inquiète, on est comment ? Oui, mais c'est surtout que j'avais pris des photos de la veille de l'opération, de mon genou, pour pouvoir faire un comparatif. C'est vrai que quand on voit le nombre de cicatrices, du travail qui a été fourni lors de l'opération, c'est un peu choquant. Après, il y a aussi les douleurs qui suivent. Forcément, après une opération comme celle-ci, il y a des douleurs. Donc, oui, ce n'est pas facile. C'est parti, c'est parti. Franchement, c'est très dur. Même avec les béquilles, de remarcher. Je ne pensais pas que c'était possible de autant galérer après une inactivité. C'est là que je me rends compte qu'il y a des choses difficiles quand même. De lâcher les béquilles, de reprendre la marche. C'est un geste simple du quotidien, mais c'est dur pour le corps quand on a subi une blessure comme ça. C'est vrai que j'avais comme consigne de ne pas poser de l'appui pendant six semaines à cause de mes ménisques. Donc, ça, c'était le plus compliqué. On s'en est suivi une perte, une fonte musculaire. Forcément, quand on ne pose pas l'appui et quand on est inactif, les muscles fondent. Donc, ça, ça a été le plus compliqué, on va dire, du début de ma rééducation, de ma convalescence. Et là, il y a des progrès qui se font petit à petit, de jour en jour, de réapprendre les gestes du quotidien, de redevenir autonome. Et ça, c'est des progrès qui font sourire. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi le programme de Martin Parier sur cette prochaine semaine ? Là, c'est de reprendre de la masse musculaire à travers les exercices de renforcement, de donner de la stabilité aux genoux et de la confiance dans les gestes du quotidien pour être confort. Mais j'ai l'impression quand même que c'est passé assez vite pour le moment. Mais je suis conscient quand même que c'est un marathon et qu'il me reste encore beaucoup de chemin devant moi.